Bien, mesdames et messieurs, comme convenu, je voudrais apporter des précisions sur les règles de mise en œuvre des mesures annoncées hier pour freiner à tout prix l'épidémie de Covid-19 qui touche désormais la Nouvelle-Calédonie. C'est dans cet objectif que, dès ce soir à minuit, les mesures de confinement annoncées hier entreront en vigueur. Ces mesures sont fortes, c'est volontaire, elles sont exigeantes. Ces mesures sont essentielles pour nous protéger, essentielles pour bloquer la propagation du virus et pour éviter la surcharge de notre système de santé. Je reviendrai dans quelques instants sur la continuité de la vie économique, mais pour ce qui est de nos activités personnelles, de loisirs ou familiales, la règle générale est claire et simple. Restez chez vous. C'est pourquoi, à partir de ce soir minuit et pour une période de 15 jours qui pourra être prolongée, c'est-à-dire initialement jusqu'au 6 avril, tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum. Rester chez soi, c'est contribuer à sauver des vies. Bien sûr, quelques exceptions vont être tolérées. Je les précise à nouveau parce que je pense que chacun a besoin, à cet instant, d'un maximum de clarté. Alors, quelles sont ces exceptions ? Naturellement, il sera possible de sortir de chez soi pour faire des courses et pour acheter de quoi se nourrir et des produits de première nécessité, en particulier des produits d'hygiène. Bien sûr, on pourra sortir de chez soi pour des motifs liés à sa santé, pour aller consulter un médecin, pour aller faire des analyses. On pourra aussi sortir de chez soi pour des déplacements familiaux impératifs, d'assistance à des personnes vulnérables ou, naturellement, pour assurer la garde de ses enfants et, dans le cadre de familles séparées, assurer, bien entendu, la prise en compte des enfants par chacun des parents. Enfin, dernière exception, et j'insiste sur son caractère exceptionnel, pour des déplacements qui doivent être brefs et à proximité du domicile, afin de faire un peu d'activité physique, surtout quand on habite en appartement, ou bien aussi pour pouvoir promener son animal de compagnie. Il conviendra toutefois de limiter au maximum les sorties, c'est l'esprit du confinement. Et naturellement, toute activité collective est interdite. Pour donner quelques exemples concrets que j'évoquais déjà hier, les repas de famille, les dîners entre amis, le match de foot, la partie de chasse, la sortie en mer, le bingo, tout ce qui peut paraître anodin en temps normal sera proscrit, interdit, à compter de ce soir minuit. Ce n'est pas seulement déconseillé, on ne recommande pas de ne pas le faire, c'est interdit. Car en effet, chacune de ces rencontres collectives est une possibilité de transmettre le virus. Et donc, il faut arrêter ces rencontres qui font partie de notre vie sociale, de notre vie familiale, de notre vie amicale. Il faut les arrêter et limiter au maximum les sorties. Ce sont bien entendu des sacrifices qui sont demandés, des changements profonds dans nos habitudes, dans notre mode de vie, dans notre relation aux autres. Mais je sais que chacune et chacun peut les comprendre et les mettre en oeuvre, car il s'agit de sauver des vies. La décision, elle est difficile, mais nous l'avons prise en responsabilité avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. Et finalement, il n'a jamais été aussi simple de s'engager pour les autres. Il suffit de rester chez soi. S'agissant de la continuité de la vie économique du pays, il s'agit d'éviter d'ajouter une crise majeure de l'économie qui détruirait de très nombreux emplois à une crise sanitaire. Pour autant, le maintien d'une vie économique indispensable ne doit pas se faire au détriment des mesures de protection sanitaire et de la priorité qui va à la santé publique. Nous avons reçu ce matin avec le président du gouvernement et responsable des chambres consulaires et des milieux patronaux pour évoquer avec eux les règles qui vont s'appliquer dans les entreprises et les commerces pour les semaines qui viennent. Toutes les activités commerciales ou de services qui impliquent un contact avec de la clientèle de particuliers, ces activités sont suspendues. Ainsi, aux activités de loisirs, comme les restaurants ou les salles de spectacle ou de théâtre qui avaient déjà été fermées, vont s'ajouter de très nombreux commerces ou services pour la partie de l'activité qui est en lien avec la clientèle. Les seules exceptions concerneront une liste de secteurs définie par un texte conjoint pris par l'État et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui est en cours de rédaction. Cette liste d'exception, elle concerne naturellement les commerces alimentaires. Il va bien falloir continuer à se nourrir. Les professions médicales, il faut bien se soigner. D'autres encore. Nous avons travaillé sur cette liste de 28 secteurs avec les professionnels jusqu'à tard ce matin. Bien entendu, lorsque, dans le cadre de ces secteurs autorisés, des commerces vont rester ouverts, il faudra respecter les mesures barrières dans ces commerces et en particulier la distance de sécurité entre deux clients. Pour toutes les autres activités ou pour la partie du commerce ou du service qui n'est pas en contact avec le public, il appartiendra au chef d'entreprise sous sa responsabilité de déterminer quels sont les salariés indispensables au fonctionnement de l'activité dans les conditions actuelles que nous connaissons lorsque le télétravail ou le travail à domicile n'est pas possible. Je prends des exemples. Nous avons ici des usines qui fabriquent des produits alimentaires ou des boissons. Elles doivent bien entendu continuer à fonctionner. Nous avons des usines métallurgiques dont le maintien en fonctionnement est important. Il faut aussi continuer à produire et à distribuer l'électricité, à produire de l'eau potable, à ramasser et à traiter les déchets. Et puis, il faut aussi pouvoir continuer à traiter le fret qui va arriver, qui va nous apporter de l'alimentation, qui va nous apporter des produits sanitaires. Tout cela, il faut continuer à le débarquer et ensuite à le livrer. Je prends aussi un autre exemple tiré d'une question reçue ce midi. Une agence de voyage, par exemple, ne pourra plus recevoir de clientèle. En revanche, si la présence de salariés est indispensable pour gérer la situation de client en situation d'urgence, eh bien, le chef d'entreprise pourra le prévoir. Les entreprises qui vont continuer de fonctionner doivent permettre la mise en place des gestes barrières par leurs salariés, respecter les distances, mettre à disposition de tous les salariés de quoi se laver les mains, nettoyer régulièrement les locaux. Ces dispositions sont très contraignantes pour certains secteurs, en particulier pour le BTP, où, avec la branche professionnelle concernée, un gros travail de mise en place de ces règles s'impose et va peut-être demander un peu de temps. Eh bien, pendant ce temps, la règle est claire. Les mesures barrières doivent être respectées par les salariés comme par leurs employeurs. Et si cela n'est pas possible, l'activité sera suspendue. Il faut aussi privilégier, autant qu'il est possible, les réunions à distance et se concentrer sur ce qui est réellement indispensable. Dans les administrations et dans les grands opérateurs de services publics qui sont actuellement réunis au commissariat, c'est ce que nous faisons autour de ce que nous appelons les plans de continuité des activités qui identifient les missions et les personnels qui sont réellement indispensables à la continuité de la vie du territoire. Tout ceci aura naturellement un impact important sur l'activité. C'est pourquoi, demain, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en présence des services de l'Etat, réunira tous les partenaires économiques pour travailler à des mesures de soutien. Je redis ici la pleine mobilisation de l'Etat pour accompagner ce travail. Afin que ce confinement produise ses effets, nous avons décidé de moyens que nous espérons adapter pour en vérifier le respect scrupuleux. A partir de demain, mardi 24 mars, chacun devra être muni pour ses déplacements, soit d'une attestation professionnelle, soit d'une attestation de déplacement dérogatoire. L'attestation dérogatoire de déplacement, elle est faite pour les déplacements à titre individuel, à titre personnel. Il s'agit d'une attestation sur l'honneur que chacun doit se faire pour lui-même. Elle est signée par celui qui en a besoin. L'attestation individuelle, elle peut être téléchargée et imprimée ou recopiée sur papier libre si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer. Elle doit être complétée, datée et signée pour chaque, j'insiste bien, pour chaque déplacement non professionnel ou pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas salariés. Parallèlement à cela, j'ai demandé à tous les maires de vous faciliter l'accès à ce document. C'est ainsi que chacune des mairies s'organise actuellement pour en mettre ses attestations, les formulaires papiers, à disposition de chacune et chacun d'entre vous au plus près de vos lieux de vie. L'attestation professionnelle, quant à elle, elle est rédigée par l'employeur. Elle concerne les salariés qui vont devoir continuer de se rendre à leur travail. L'employeur va affirmer l'absolue nécessité pour la personne qui la détient de se déplacer pour aller travailler. Elle doit être remplie, signée et officialisée par le cachet de l'entreprise, par l'employeur. Elle est faite sous la responsabilité de l'employeur. Elle est valable pendant toute la durée que l'employeur définira. Elle n'a donc pas à être renouvelée tous les jours. Et elle ne porte que sur le trajet domicile-travail. Ces deux attestations sont d'ores et déjà en ligne sur le site Internet du Haut-Commissariat www.nouvelle-calédonie.gouv.fr. Et elles seront sans doute très largement partagées. Je précise qu'il ne sera pas possible d'utiliser une attestation en présentant son smartphone ou sa tablette. Il faut une attestation papier permettant de vérifier l'authenticité de qui a signé et éventuellement du cachet de l'entreprise. Au moment où je vous parle, les forces de l'ordre s'organisent pour préparer la mise en place de contrôles. Entendons-nous bien, il s'agit avant tout de s'assurer de la bonne compréhension d'abord, de la bonne application ensuite des consignes. Aujourd'hui, plus que la question des sanctions, ma préoccupation première, celle des autorités de la Nouvelle-Calédonie, est que chacun soit exemplaire et s'autodiscipline. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais s'il le faut, naturellement, nous le ferons. Demain mardi, les consignes sont données aux forces de l'ordre pour que, sauf en cas d'abus manifeste, ce soit d'abord de la pédagogie, de l'explication qui soit faite auprès de nos concitoyens. Ensuite, s'il le faut, nous sanctionnerons. Les services de sécurité sont extrêmement mobilisés et vont continuer de l'être. C'est pourquoi chacun doit faciliter leurs tâches, je le demande instamment. Chacun doit accepter les contrôles et présenter en temps utile les documents qui sont requis. Il faut également, autant que possible, faciliter le travail de nos policiers, de nos gendarmes, de nos policiers municipaux, de tous ceux qui vont contribuer à ces contrôles. Il faut les laisser au maximum mobilisés sur cette mission et donc ne pas les mobiliser sur d'autres faits à l'extérieur. Il faut que cessent les actes de vandalisme inexcusables, sauf par la bêtise de leurs auteurs, comme ceux qui se sont produits hier soir à l'aéroport. Ils mobilisent des moyens nécessaires ailleurs. Il faut aussi laisser libres les axes de circulation. Je suis conscient des nombreuses questions qu'occasionnent cette situation et la mise en place du confinement généralisé. C'est pourquoi un numéro d'information permettra de répondre aux questions que chacun pourra se poser quant aux règles et au fonctionnement de ce confinement. Ce numéro, le 26 63 26, 26 63 26, est actif d'ores et déjà et le sera aussi longtemps que nécessaire. Il sera ouvert 7 jours sur 7, de 6 heures à 16 heures. Toutes les informations concernant les particuliers sont également mises en ligne sur le site Internet du Haut-Commissariat et sur les réseaux sociaux. Parce que la vie quotidienne doit aussi, à certains moments, pouvoir se poursuivre dans ce contexte très particulier, j'ai demandé ce matin aux commissaires délégués de la République de prendre contact avec chacun des maires de leurs provinces respectives. Ils ont assuré au maire le plein soutien de l'État dans le rôle essentiel qui est le leur pour assurer la continuité du service public au sein de leurs communes, tout en protégeant leurs agents publics et pour préciser avec eux les missions indispensables à poursuivre. L'État est naturellement pleinement aux côtés des collectivités dans ce moment difficile. Avant de terminer, j'insiste une fois de plus, au-delà du confinement, sur l'impérieuse nécessité de respecter les gestes barrières et d'éviter les contacts. Derrière chaque rencontre, chaque poignée de main, chaque bise, le risque de propagation du virus est bien présent. Le mot d'ordre est simple, sans nécessité personnelle ou professionnelle impérieuse, et ce mot est essentiel, restez chez vous. Je vous remercie.